Qu'est-ce qu'on mange le jour d'une course, que ce soit un 10 km ou un marathon ? Du petit déjeuner à l'après-course, je vous explique tout. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton juste en dessous, ça m'aide à continuer à développer la chaîne et vous proposer toujours plus de contenu. Il m'aura fallu pas mal de recherches, de lectures et de tests pour parvenir à la mettre en place. La stratégie nutrition d'un coureur, ça commence évidemment bien avant le jour J. Il ne faut pas espérer performer si vous mangez n'importe quoi à longueur d'année et que vous faites attention uniquement la semaine de la course. Malgré tout, pour mettre toutes les chances de votre côté, vous trouverez une vidéo complémentaire par ici pour savoir comment vous alimenter sur cette dernière semaine pré-compétition. Dans cette vidéo, on se concentre sur le jour J, sur ce qu'il faut manger au petit déjeuner d'avant-course, à la boisson d'attente avant le départ, utile ou pas, au ravitaillement pendant la course et à l'alimentation d'après-course pour bien récupérer dès la ligne franchie. Ça marche aussi bien pour les compétitions que pour les sorties longues du week-end. On démarre avec le petit déj. Le matin d'une course, de quoi avez-vous besoin ? Première chose, d'une bonne hydratation pour permettre le bon fonctionnement de vos cellules et de vos tissus organiques et pour récupérer du jeûne nocturne. Deuxième chose, de bons glucides pour remplir les stocks de glycogènes hépatiques contenus dans le foie et qui se vident pendant la nuit puisque vous jeûnez pour maintenir votre glycémie stable. Si vous êtes en légère hypoglycémie avant la course, votre foie va déstocker du glycogène pour faire remonter votre glycémie. Son stock sera donc épuisé et pendant la course, vous allez vous prendre le mur du marathon à coup sûr. Pour l'hydratation, voici ce que je fais chaque matin. Ce n'est qu'un exemple. Au saut du lit, je prends un grand verre d'eau de 25-30 centilitres, voire plus. Ça dépend des matins et de la soif. Ensuite, je me fais un DK sans sucre. Alors pourquoi du DK ? Parce que si vous êtes fatigué, il ne faut pas tenter de diminuer les signes avec des excitants extérieurs. Écoutez plutôt votre corps et traitez le problème à la source. Si vous êtes fatigué le matin, il faut se coucher plus tôt ou faire ce qu'il faut pour mieux dormir. Pourquoi pas regarder ce que vous avez mangé la veille par exemple. Parce que dormir 5 heures et avaler 4 cafés dans la journée, ce n'est pas une solution. Et tôt ou tard, votre corps va venir vous le rappeler. Pour les glucides, j'ai choisi le gâteau sport de Meltonic que j'avais eu dans ce pack marathon. C'est un gâteau sport chocolat-miel-gelet royal. On va laisser là. Et franchement, il est hyper bon. Je le prends avant les sorties longues et avant les compétitions pour avoir du glucose dans le sang dès le départ de la course. Et ainsi, épargner les stocks de glycogène au maximum. Il est hyper simple à faire. Vous le faites la veille au four et vous mangez ce que vous voulez le matin de la course. Vous pouvez vous faire un petit réveil musculaire de 10-15 minutes avant de manger. Une petite marche active suffit. Il n'y a pas besoin de faire un footing et de transpirer. Ça vous réveillera. Et surtout, ça réveillera votre estomac et votre sensation de faim. La marque annonce que vous pouvez manger ce gâteau jusqu'à une heure avant le départ de la course. Mais personnellement, je respecte toujours au moins deux heures. C'est à vous de tester. Peut-être qu'une heure avant, ça passe pour vous. Et si c'est le cas, vous avez de la chance. Parce que vous n'aurez pas besoin de vous lever 3h30 avant le départ d'une course. Ça, c'est plutôt cool. Surtout au petit-déj, l'idée, c'est pas de trop manger. L'idée, c'est d'arriver sur la ligne de départ en ayant bien digéré, avec une glycémie stable et une légère sensation de faim qui montre que votre estomac, il est presque vide. Et ça, c'est mieux pour démarrer une course. On parlait tout à l'heure de glycémie. Pour stabiliser votre glycémie avant la course, on va miser sur la boisson d'attente. Entre le petit-déj et le départ, on entend beaucoup parler des boissons d'attente depuis quelques années. Le but, c'est de continuer à vous hydrater, tout en épargnant votre stock de glycogène hépatique. Pour ça, les marques de nutrition, elles proposent des boissons d'attente toutes faites, qui sont composées pour la plupart de glucose et de fructose. Mais vous pouvez très bien faire la vôtre avec des ingrédients que vous avez normalement tous à la maison. 50 cl d'eau, 30 g de miel, du jus de citron et c'est bon. Vous la préparez la veille dans une bouteille d'eau pour que le miel ait le temps de se diluer. Vous buvez une gorgée toutes les 15-20 minutes entre le petit-déj et le début de la course et c'est tout bon. Alors attention, si vous avez la vessie fragile, vous risquez d'aller aux toilettes 5 fois avant le départ de la course. Donc, encore une fois, à tester à l'entraînement. Mon petit plus avec cette boisson, c'est que j'y mets un peu d'extrait de café et de guarana en poudre pour avoir un effet boost assez impressionnant au départ de la course. Donc là, ça y est, vos stocks de glycogène sont au top, vous avez fait le dernier pipi d'avant course, vous vous êtes bien échauffé et vous êtes sur la ligne de départ. Quand le coup de pistolet retentit, il ne s'agit pas juste de courir. Ce serait beaucoup trop simple. Quand vous êtes sur du long, notamment sur marathon, c'est là aussi que la stratégie nutrition la plus importante commence. J'ai testé pas mal de marques. J'ai testé les gels maison que je vous ai montré dans cette vidéo. Pas cher, très bon et efficace d'un point de vue nutritionnel, mais pas hyper pratique côté portage puisque les fioles, elles pèsent plus de 100 grammes et qu'il en faut 3 pour un marathon et que même vide, vous allez devoir les garder sur vous. J'ai aussi testé les gels au miel, que ce soit Happy Run ou Mieltonia que j'ai trouvé un peu trop pâteux. J'ai testé Overstips, Mule Bar, Apurna, High Five, Power Bar, Morten et même les gels Decathlon de la marque Aptonia. Mais j'ai toujours eu le même souci. C'était beaucoup trop sucré. Sans doute parce que je mange très peu de sucre au quotidien, mais clairement, sur 3 heures de course, c'est intenable. Et puis récemment, je reçois un mail de Meltonic, une marque française qui en 2014 lance le premier gel à base de miel, de plantes et d'huiles essentiels, avec un indice glycémique inférieur au gel traditionnel de 40%. En plus, c'est fabriqué en France, je me dis, allez, je tente. Je commande 8 gels pour tester lors de la prochaine sortie longue et là, la révélation. C'est facile à transporter parce que, vous le voyez, c'est un petit sachet tout plat et très très plat par rapport au tube des autres marques. C'est facile à ouvrir, même avec les mains mouillées par la transpiration. C'est super bon et c'est très efficace. Ils proposent même, comme je vous l'ai montré juste là, un pack marathon qui m'ont gentiment offert, mais que je n'ai pas encore essayé, à part le gâteau sport. Dans le pack marathon, il y a le gâteau sport, de la boisson énergétique et les gels, plus une petite carte avec la stratégie nutrition à suivre pendant la course. Eux conseillent de boire une gorgée de boisson énergétique avec le gel, mais ça, ça va dépendre de votre logistique. Parce que ce n'est pas simple de remplir une gourde avec de la poudre qu'on a apportée avec soi pendant une course. Pour ma part, je préfère prendre la moitié d'un gel juste avant le ravito. Je bois une gorgée d'eau ravito, je finis le gel et je rebois quelques gorgées d'eau. Et hop, on enchaîne et on refait pareil à chaque ravito. J'insiste bien les athlètes, chaque ravito. On ne saute pas un ravito même si on se sent bien, parce que vous risquez de le payer dans 20 bornes. Une stratégie de course, ça se tient toute la course, du départ à l'arrivée. On n'improvise pas pendant la course, parce que c'est un coup à gâcher des mois d'entraînement et ça, ce serait vraiment dommage. Une fois la ligne d'arrivée franchie, en général, on a bien mal aux jambes et on n'a pas forcément envie de manger quoi que ce soit. Ça tombe bien, puisqu'on va surtout se réhydrater. Buvez à volonté, si possible de l'eau avec des minéraux comme de la ceinture, pour pallier les pertes en sodium durant la course. Et ensuite, attendez au moins une heure avant de manger, le temps que votre estomac retrouve sa place. Alors, façon de parler, parce qu'il n'a pas bougé de place. Mais pendant une course, votre sang va surtout se concentrer dans vos muscles et délaisser les organes comme l'estomac. Il lui faudra donc un peu de temps avant de retrouver une circulation sanguine normale et ses fonctions digestives. Pour ma part, après une course, je prends un shaker que je fais moi-même. Je mixe une grande banane plutôt mûre, du lait végétal, du beurre de cacahuète, de la cannelle, du vinaigre de cidre, du citron et 25 grammes de protéines en poudre pour assurer la reconstruction musculaire. Et après, j'attends d'avoir faim, si c'est deux heures après, trois heures après. Mais je ne me force pas à manger tant que je n'ai pas faim. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours finalement. Si vous n'avez pas faim, attendez les signaux que votre corps vous enverra. Il ne va pas se laisser mourir. Je vous vois venir et je vous vois vous demander est-ce que la bière de récup, c'est bien ? La bière de récup, vous pouvez, évidemment, mais pas avant de vous être réhydraté correctement. Après la course, vous vous réhydratez, vous attendez une trentaine de minutes après la course. Et là, oui, vous pouvez boire la bière avec les copains. C'est mieux d'attendre un petit peu pour éviter d'avoir tous les désagréments d'une bonne bière bien méritée. Donc, si on récapitule cette vidéo, voici la stratégie à tenir pour assurer en compétition. Bien manger toute l'année. Recharger en glucides à partir du mercredi soir après une séance de vitesse pour vider les stocks de glycogène comme on l'a vu dans la vidéo dédiée à la dernière semaine d'alimentation. Prendre un bon petit-déj, que ce soit un gâteau sport ou autre que vous aurez testé avant à l'entraînement. Après le petit-déj, une boisson d'attente entre le petit-déj et le départ. Et ensuite, vous tenir à votre stratégie nutrition pendant la course et ça, dès le départ. Et une fois la ligne franchie, optimisez votre récupération pour pouvoir retourner à l'entraînement le plus vite possible. Avec ça, vous devriez arriver à bon port avec un chrono plutôt sympa. C'était Jérène de J-Fit. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501